Bonjour, je suis Abdurrahman Valdé, président du Parlement des Jeunes de Guinée, coordinateur du collectif droit et justice équitable en Guinée. D'accord. Alors, vous avez reçu aujourd'hui Chouhou. Nous nous acheminons vers la tenue d'une élection présidentielle devant marquer la fin de la transition. Comment vous apercevez cette échéance ? Bon, si vous avez posé la question, c'est que certainement vous avez vu les signaux qui vous ont rendu optimiste quant à la tenue prochaine des élections présidentielles. Ce n'est pas mon cas. Je ne pense pas que nous nous acheminons, en tout cas pas dans un bref délai, vers des élections présidentielles en Guinée. Simplement parce que les valeurs qu'incarne le CNRD ne permettent pas, bien entendu, d'abréger la transition. Vous avez entendu parler de la refondation de l'État. La refondation de l'État ne se fera pas du jour au lendemain. S'ils tiennent à ce qu'ils ont dit, s'ils dirent et faire vont de pair, cela veut dire que refonder la nation guinéenne, l'État guinéen, ne se fera pas en deux ans ou en trois ans. Cela veut dire que, pour être réaliste, il ne faut pas s'attendre à des élections présidentielles dans un bref délai, en Guinée. D'accord. Alors, de plus en plus de voix se lèvent pour parler d'une éventuelle exclusion de certains d'idées très connues du public. Étant un acteur avisé de la société civile, dites-nous ce que vous en pensez. Je pense que les ministres, l'ancien premier ministre du général Lansana Conte, je pense même du professeur Alpha Condé, ne seront pas concernés par les élections à venir en Guinée. Le professeur Alpha Condé l'avait suffisamment dit, il a dit qu'il ne laissera pas la Guinée dans les mains des anciens premiers ministres. Les gens n'ont pas cru, et je pense que les Guinéens comprennent à l'évidence qu'après lui, ce n'est pas Célu ou Cidia ou un autre qui est venu au pouvoir. Ils seront indubitablement exclus des élections à venir. Ils ne seront pas candidats aux élections à venir. Le CNRD vient avec des enjeux à la fois générationnels, mais également une vision progressiste. Je pense que l'arrivée au pouvoir d'un docteur Ibrahim Akassori Foufana ou d'un L.A.C. Luda Lendialo ou d'un Cidia Touré sera vue comme étant un retour aux anciennes pratiques dans notre pays par le CNRD. C'est mon avis. Je ne pense pas que les conditions soient réunies pour que ces anciens premiers ministres soient candidats aux prochaines élections. Vous avez vu, comme moi, bien entendu, les dossiers qui ont été à la fois soulevés contre la personne de Célu ou d'Alain et de Cidia Touré. Vous avez remarqué que la justice, ils auront affaire avec la justice et il y a une forte probabilité pour que les anciens premiers ministres aient des soucis avec la justice. Donc, moi, je dis de manière certaine que les enjeux politiques, la réalité politique aidant, ces anciens premiers ministres ne seront pas les successeurs au colonel Mbamadik 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 Mbamadik. C'est une personne récemment qui a voulu être investie à la tête du RPG. Les jeunes se sont révoltés. Il y a eu du mal à se faire entendre, à lire son discours. Cela veut dire qu'il y a une vision générationnelle et il y a également une volonté, comme on l'a dit, de refonder l'État guinéen, suppose bien sûr la gestion efficace du conflit générationnel qui existe. Et je pense que le CNRD ne l'a pas caché. Le CNRD fera les choses sans les leaders politiques guinéens. Absolument. Les politiciens guinéens ne seront pas, au sens propre du terme, concernés par les priorités. Bien entendu, ne feront pas partie des priorités du CNRD. Simplement parce qu'ils viennent avec une visée générationnelle, ils viennent avec une visée réformiste. Et eux-mêmes, ils ont des images un petit peu négatives des anciens gouvernants du pays. Alors cela veut dire, bien entendu, qu'il faut s'attendre à ce que ces gens-là soient exclus par l'aspect générationnel, soient exclus par la justice, soient exclus parce que 80% de l'élite guinéenne ne veulent pas d'eux. Même s'ils sont aimés par la majorité des guinéens, mais l'élite guinéenne ne veut pas entendre parler de ces anciens premiers ministres. C'est ce qui est clair, ce qui est évident. Alors, vous savez aussi que nous ne parlons pas pour parler. Nous ne parlons pas en s'attendant, en faisant des préjugés. La réalité, c'est que les uns et les autres doivent se préparer à l'émergence d'un nouveau leadership au sein des partis politiques, à l'émergence d'un nouveau leadership à la tête de l'État guinéen, parce qu'à défaut de trouver un moyen pour que ces gens-là ne reviennent pas au pouvoir, c'est le colonel Mamadi Doumbouya ou un autre qui va continuer. D'accord. Est-ce que vous pensez que cela est possible dans le contexte actuel guinéen ? Qu'est-ce qui n'est pas possible ? Vous avez entendu des leaders politiques qui étaient proches de la victoire, pour ne pas dire que c'est eux qui avaient gagné les élections en 2010, dire qu'ils ont abandonné leur victoire à cause de la paix. Vous avez entendu des leaders politiques ici accepter que des élections soient organisées au bout de 14 mois au lieu de combien de mois qui étaient prévus. Qu'est-ce que ces leaders politiques ont pu réussir en Guinée ? Les anciens premiers ministres n'ont rien réussi. Ce qui a favorisé l'émergence du capitaine Dalis Kamara à la tête de l'État guinéen, c'est l'échec de la classe politique. Ce qui a favorisé la nouvelle transition, l'émergence du colonel Mamadi Doumbouya, c'est bien entendu l'échec des leaders politiques. Ils sont réunis entre eux, ils combattent les uns contre les autres, ils sont d'accord de se mettre ensemble quand il s'agit de mettre les gens dans la rue, mais quand il s'agit de faire émerger un leader qui va les représenter, ils ne s'entendent jamais. Mais en réalité, nous sommes dans les conséquences de l'impuissance et de l'inefficacité des leaders politiques guinéens. Ce qui est paradoxal. Mais je pense également que l'histoire de la Guinée nous oblige à être optimistes. Nous devons rester optimistes. espérer que la Guinée ira dans leur sens souhaité. Nous les jeunes, nous devons nous mobiliser pour que les uns et les autres puissent s'activer l'idée de rêver, vraiment de rêver grand, pour que cette nation puisse se construire, pour qu'on puisse apporter, nous aussi, notre contribution festin de l'humanité. C'est extrêmement important. D'accord. Et quelles seraient les conséquences de cette exclusion ou de ces exclusions ? Il n'y en aura pas beaucoup. J'ai entendu des gens parler au sein du FNDC, il y a quelques jeunes réunis là-bas qui menacent de manifester. Ils sont dépassés par la réalité du terrain. Ils ne comprennent pas que la Guinée du colonel Mamadi Doumboua est différente de la Guinée du professeur Alpha Koundé. Les manifestations prévues, moi, je pense que ce colonel détient des plans, il développe des plans stratégiques qui lui permettront indubitablement d'atteindre ses objectifs pour la Guinée. Mais les conséquences, c'est comme quand on parlait du déguerpissement des leaders politiques, notamment si l'Oudalin est s'il est attouré. Beaucoup se disaient que ça allait faire exploser la Guinée. La Guinée ne va pas exploser. Ces leaders politiques vont être de côté et la Guinée va continuer. Il n'y aura aucune autre conséquence néfaste sauf quelques éléments qui vont sortir de la rue et qui risqueraient de subir. Mais vous savez que la Guinée, c'est un pays qui avance et qui avance quelquefois sans la justice, comme vous le savez. Alors, ils ont été sortis des maisons, des bâtiments publics qu'ils occupaient parce que la majorité de l'élite a estimé quand même qu'ils ne pouvaient pas être vendeurs et acheteurs. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui en est sorti ? Ils sont en train de se victimiser à l'étranger et mal d'ailleurs de se victimiser parce que ce sont eux qui sont en train de plernicher pour demander le dialogue. Dans aucun pays au monde, vous n'entendez l'opposition crier et demander le dialogue. Ça, c'est un aveu d'impuissance. C'est parce qu'en réalité, on va les mettre dans une salle climatisée et les écouter. Et le CNRD continuera, bien entendu, son chemin. Et le peuple de Guinée observe tout ça. Observe tout ça. Le peuple ne veut que quelqu'un qui pourra l'aider à sortir de la misère, à sortir du trou dans lequel il est et puis à le hisser vers la construction de son destin. Ne vous attendez pas à trop de conséquences néfastes. En tout cas, pas la guerre. Il n'y aura jamais la guerre en Guinée. Merci beaucoup, M. Baldé. C'est à moi de vous remercier.